Qu'est-ce que les économistes ne servent à rien ? Pour être très rigoureux, ce qu'il faut voir, c'est que les économistes sont d'abord des gens qui analysent, essayent de comprendre les mécanismes économiques, essayent de comprendre comment tout ça fonctionne. Les économistes, c'est des choses très compliquées. Alors, être économiste, même si ça peut être très varié, c'est faire un très beau métier, parce que ça cherche à comprendre comment évolue une société face à une rareté des ressources. Et ça, c'est un problème compliqué à résoudre. Alors, pour cela, qu'est-ce que va faire l'économiste ? Il va essayer de tirer les leçons de l'histoire ou de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et il va essayer de prévoir à partir de là ce qui va se passer, si telle ou telle décision est prise. Mais l'économiste, il ne peut pas vraiment faire des expériences en laboratoire. Ce n'est pas comme en chimie. Ça n'est pas non plus comme en physique, où il y a des loins immuables. Donc, d'une part, il va essayer de construire des modèles, des maquettes, en utilisant des mathématiques, un peu compliquées, pour simuler la réalité. Et d'autre part, il ne va pas pouvoir avoir des lois, comme en physique, facilement, parce que les comportements évoluent. On est en train de traiter de la matière humaine. Et les comportements humains, c'est compliqué, c'est varié, et surtout, ça évolue dans le temps. Alors, si j'essaye de définir le rôle d'un économiste, je dirais que c'est, enfin, le mot qui me vient à l'esprit, ça serait celui d'être un éclaireur. Un éclaireur, mais à la fois dans tous les sens du terme. Alors, au sens basique du terme, ça serait de dire, l'éclaireur, c'est celui, donc, qui va éclairer ce qui ne se voit pas. Et là, je renverrai, il y a un célèbre texte d'un économiste du 19e siècle, Frédéric Bastiat, qui a écrit un texte qui s'appelle « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Et montrant que, souvent, le grand public, ou même les gouvernements, ont tendance à s'intéresser à ce qui se voit, mais sans prendre en compte ce qui ne se voit pas. Et je dirais que le rôle des économistes, c'est justement d'insister sur ce qui ne se voit pas, parce que les effets non visibles sont souvent, en sens inverse, les effets visibles. Les économistes ont plein de rôles. Il y a déjà beaucoup de sortes d'économistes différents. Je crois que c'est important de distinguer les économistes qui travaillent dans l'université, et puis les économistes qui ne travaillent pas dans l'université, parce qu'on ne fait pas tout à fait le même métier, si vous voulez, dans l'université ou dans les écoles de commerce, comme celle où je travaille. Vous êtes jugé essentiellement sur une production scientifique qui est publiée dans un petit nombre de revues, où les exigences de rigueur sont très très fortes. Donc, en gros, vous vous concentrez sur des sujets que vous définissez vous-même, mais qui sont très étroits. Donc, je n'ai pas écrit beaucoup d'articles, par exemple, sur la façon de réduire le chômage en Europe, par exemple. Donc, on peut être sur des sujets beaucoup plus étroits, mais qui sont traités de manière extrêmement rigoureuse. Donc, ça, c'est ce que font, en gros, les économistes universitaires. Et puis, vous avez une autre classe d'économistes, qui sont plus des intellectuels dans la cité, ou des économistes d'entreprises ou d'État, qui, eux, ont affaire à des questions qui sont beaucoup plus appliquées. Souvent, en travaillant en tant que économiste, je suis jalouse des sciences dures, parce que la grosse difficulté en économie, c'est que l'objet de la recherche bouge au cours du temps, il évolue, et en plus, les découvertes, entre guillemets, qu'on peut faire en économie ont une influence sur le système économique lui-même. Donc, on court un peu toujours après son objectif de recherche, ce qui est très pénible. Et donc, quelque chose peut être vrai à un moment donné, ne l'est plus plus tard. Et ça dépend beaucoup de la structure nationale et internationale. Quand on fait de l'intégration européenne, les modèles qui étaient vrais avant ne le sont plus. Quand on fait de l'euro, les modèles qui étaient vrais avant ne le sont plus. Et donc, c'est un peu désespérant. Alors que j'imagine que quand on fait une expérience qui consiste à laisser tomber une bille, et bien ça, le résultat de cette expérience n'a pas varié depuis de nombreuses décennies. Donc, c'est rassurant. Donc, est-ce que l'économie est une science ? Sans doute pas. En tout cas, c'est une science molle, c'est évident. Pour moi, l'économie est une science, je dirais, pour deux raisons fondamentales. D'abord, pour une raison assez personnelle, et qui rejoint le premier professeur d'économie de l'histoire, qui était un anglais, qui s'appelait William Nassau Senior. Alors, senior, ça ne veut pas dire qu'il était junior, c'était son nom. Et ce William Nassau Senior, qui n'est plus très connu, même s'il est le fondateur de The Economist, donc il est connu par une partie de sa production. Quand il a fait son premier cours, il a dit, je vais vivre de l'argent du contribuable, les contribuables vont me payer, et je n'accepterai pas l'idée que je sois payé par les contribuables pour faire de la propagande. Je n'accepte d'être professeur d'économie que parce que je pense que ce que je distribue est un savoir et non pas une idéologie. Et donc, à titre personnel, je suis assez proche de cette manière de voir. C'est-à-dire que je pense que si ce n'était pas une science, je n'aurais pas fait ce métier. De façon plus générale et moins personnelle, c'est une science parce que c'est un raisonnement, un certain nombre de résultats établis, mais ce n'est pas une science qui est directive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident et ces gens ensuite prennent leur décision sur la base de l'enseignement des économistes. Concrètement, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait nécessité à détruire la zone euro. Aucune nécessité scientifique peut dire que la zone euro est condamnée. En revanche, je comprends très bien qu'un certain nombre de dirigeants politiques en Grèce, en Allemagne, aient envie de mettre un terme à l'existence de la zone euro pour des considérations politiques. À ce moment-là, si la zone euro disparaît, ça aura tel ou tel type de conséquences. Le rôle des économistes, ce n'est pas de dire « il faut garder la zone euro » ou « il faut supprimer la zone euro ». C'est de dire « si vous voulez garder la zone euro, voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez supprimer la zone euro, voilà ce qu'il faut faire et voilà les conséquences que cela aura ». Maintenant, c'est à vous, dirigeant politique, avec la légitimité démocratique que vous avez, de prendre la décision. Merci. 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 Merci.